avant de commencer mon petit verre tranquille la botellibota bienvenue bien revenu sur la chaîne nouvelle vidéo aujourd'hui nouveau direct parce que moi j'aime le direct et on va parler de l'histoire d'un autre peuple du cameroun continuer cette petite série de vidéos sur découvrir le cameroun qui est finalement au pays dont je n'ai pas beaucoup parlé au travail de toutes mes vidéos mais pas on va découvrir l'histoire de ce peuple par l'histoire de cet homme de ses peuples et j'espère que ça va permettre aux gens de découvrir notre aspect de l'histoire que très souvent on ne nous a pas raconté à l'école on ne nous a pas fait savoir où on ne nous a pas dit et c'est un exercice intéressant parce qu'au bout de ligne on se rend compte que les choses qui nous unissent sont parfois et ça en fait façon parfois ce qui nous unit est beaucoup plus nombreux que ce qui nous divise c'est juste qu'on n'en a pas conscience donc bienvenue installez vous je vais laisser un peu le temps aux gens de se connecter de live le même jour oui je suis un feu mais aussi parce que tu vois un peu bref donc aujourd'hui on va parler des origines pas du peu mais des origines du peuple savoir et en parlant de leur histoire on va aussi en profiter pour aborder d'autres aspects de l'histoire de cet homme peuple d'afrique que souvent les africains en général oublie pourtant ce sont des détails très 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 c'est important donc installez vous ça commence après ceci je veux le dire ici tous les colons n'étaient pas des voleurs les véritables ennemis de l'afrique sont des africains inconscients car si tous les africains exprimés la même volonté d'être la même volonté d'authentifier de dignité bien l'impérialisme ne pourrait pas du tout réaliser son destin bon 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 super bon 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 là ben ên Donc, voilà, voilà. Connectez-vous. Histoire très intéressante aujourd'hui. Après le peuple bamileke, on va parler du peuple douana, mais en réalité un peu des sawas et de certains peuples d'Afrique en général. Et on va aussi aborder d'autres aspects sur l'histoire des peuples bantous que les gens souvent semblent ignorer. Souvent, si vous êtes arrivé à ce stade-là où vous voulez faire des recherches, vous allez peut-être vous rendre compte que ça peut être difficile. On veut savoir d'où vient le peuple. Et il y a des éléments importants, en fait, à comprendre. Donc, on va aborder ces aspects-là. Le premier élément qui est très important à savoir lorsque vous vous intéressez à l'histoire de votre peuple ou de votre culture, c'est de savoir que la plupart des noms que les ethnies ont aujourd'hui en Afrique, Certains noms sont vraiment très récents dans l'histoire de l'Afrique. Donc, certains noms sont vraiment très, très, très récents. C'est-à-dire qu'on peut parler des Doualo Juju, des Bétis, Mais ça ne veut pas dire que sur 200, sur 1000 ans, il existe un peuple bétis. Il faut vraiment prendre ça en considération parce que souvent, on fait des amalgames. Il y a des peuples qui sont nés au travers des migrations. Il y a des grands groupes qui, lors des migrations peut-être, qui mettent jusqu'au sous, jusqu'en Afrique centrale, ont dû se séparer en bout de chemin, ont parfois croisé d'autres peuples, sont devenus des populations hybrides et ont soit adopté le nom de ce peuple-là, soit adopté le nom qu'on leur a donné quand ils sont arrivés sur le terrain. Donc, c'est très important de savoir que, par exemple, dans le cas du peuple Douala, Si vous cherchez des origines lointaines au peuple Douala ou Sawa, ce n'est pas sûr que vous allez en trouver parce que le nom Douala, Sawa, Iwondo et tout, est assez récent dans l'histoire. Il y a des peuples qui ont pris leur nom juste après avoir, par exemple, au Cameroun, traversé la Sanaga lorsqu'ils fuyaient les invasions musulmanes et ainsi de suite. C'est vraiment important de prendre ça en compte parce que, c'est des petits détails, mais souvent, les gens ne tiennent pas ça en considération. Et ils se disent que, quand on parle des Babiliqués, et si les Babiliqués, par exemple, ont des origines égyptiennes, ça veut dire que, quand on va aller fouiller, on va se rendre compte qu'il y avait un peuple qui s'appelait Babiliqués en Égypte. Mais ce n'est pas ça. Souvent, les noms, c'est quand vous arrivez, qu'on vous appelle comme ça, ou c'est quand vous arrivez d'un pays. Donc, ça, c'est le premier point important, c'est qu'il faut prendre compte que les noms que certains peuples ont en Afrique aujourd'hui, ils les ont eus très récemment, ou ils les ont eus à la suite de circonstances. Ça veut dire que, quand on remonte, on peut se rendre compte qu'un peuple qui s'appelle, aujourd'hui, Douala, ou autre chose, c'est assez récent, en fait, surtout, vu que c'est de quoi on m'a parlé, c'est assez récent. Donc, ne remontez pas, qu'ils vous disent qu'ils viennent d'Égypte, n'allez pas chercher les Douala en Égypte, parce que, non, ce n'est pas forcément le nom qu'ils avaient lorsqu'ils étaient en Égypte. Donc, c'est un détail, mais c'est très important. Donc, si vous êtes Basar, ça ne veut pas dire qu'il y avait un peuple en Égypte qui s'appelait Basar, mais dans les migrations, il y a eu beaucoup de migrations inter-africaines. Il y avait des croisements, il y avait des peuples qui devenaient ensemble, il y avait des familles qui se disloquaient pour aller conquérir le territoire, ils pouvaient changer de nom, prendre un nouveau nom. Mais quand on remonte souvent, il y a la même ascendance. Donc, je tenais à dire ça. Donc, si vous n'êtes pas Camerounais, ou si vous n'êtes jamais venus au Cameroun, le peuple Douala, c'est un peuple du Cameroun, dont déjà la capitale économique porte le nom. Donc, en général, comme va dire Douala à quelqu'un, il est dans sa tête, il va immédiatement faire le lien avec la capitale économique du Cameroun. Parce qu'il y a une capitale politique, là où on fait la politique au Cameroun, là où il y a beaucoup de fonctionnaires, il y a une capitale économique, là où on cherche l'argent. Et c'est vraiment ça, Douala. Et Douala, c'est une ville importante, parce que c'est à Douala, qu'en fait, c'est joué l'histoire, ou on va dire la naissance du Cameroun modèle. Cameroun, c'est un pays particulier, parce que c'est un carrefour de culture. Mais, ce n'est pas un pays comme le Congo, où il y avait déjà un grand royaume Congo, et il y avait différents peuples, et donc, ils ont évolué aujourd'hui, c'est splitté, il y a la République démocratique, de la République, non, non, non. Le Cameroun, en tant que tel, l'histoire, c'est vraiment joué à Douala, quand les Allemands ont rencontré les Douala, et après des siècles de... je vais dire des siècles de commerce, ont finalement signé un traité, qu'on va appeler le traité Gémano-Douala. Un traité, en fait, qui, à la base, c'était juste un traité qui allait permettre aux Douala, qui étaient sur place, de garder leur terre, et de ne pas être victimes d'expropriations, et aussi de concéder... de concéder... certaines terres aux Allemands. Mais, en fait, quand les Allemands ont signé le traité, je ne sais pas déjà en quelle langue le traité était, c'était plus pour eux, genre, on est en train de prendre possession du Cameroun. On est en train de... en fait, que les chefs Camerounais ont accepté de nous donner, ou de nous céder leur pays. C'est un peu ce que j'ai pu lire dans ce livre de « Quand les anciens parlent de Prince Goumandoumé ». Donc, dans ce livre-ci, là, il a le témoignage des patriaches et au-dessus de l'époque coloniale, mais, il y a le témoignage d'un patriache et c'est en langue maternelle. C'est en langue maternelle, c'est transcrit en langue maternelle, et aussi en CD audio, où tu peux écouter les témoignages. Mais, en fait, il explique que même pour arriver à Yaoundé, les Allemands, avec ce système-là, où ils parlent avec le chef, le chef leur donne un petit espace, après, il signe quelque chose, mais quand lui signe, je ne sais même pas pourquoi les gars signent des trucs, mais quand il signe, en fait, il est en train de céder comme les terres. Donc, c'est là où l'histoire du Cameroun s'est jouée, et c'est ce traité-là qui a donc donné le droit aux étrangers, aux Européens, en fait, aux Allemands à l'époque, parce que c'était les premiers arrivés au Cameroun. Les Portugais étaient là avant, ils ont dit Rio de Scamaro, mais ils ne se sont pas installés. Donc, c'était vraiment les Allemands. Mais, il faut savoir qu'à l'époque aussi, les Européens en général se limitaient aux berges. Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le territoire, maintenant. Ils se limitaient vraiment aux berges, là où ils faisaient le commerce. Et avec ce traité-là, ils ont commencé à entrer, et donc, ils ont eu des ambitions pour l'arrière-pays, justement. Et, pour eux, ils prenaient le Cameroun en entier, pourtant, c'est un traité germano-douala, comme le nom l'indique. Bref. Tous les gens sont en entier, on est ici. Voilà. Donc, les origines des peuples d'Ouala du Cameroun. Là, vous avez une image d'une cérémonie traditionnelle sawa. Je dis sawa parce qu'elle regroupe parfaite. Tous les peuples sawa qui ont pas mal. Bref. Ils ont beaucoup de choses en commun. Disons ça comme ça. Mais, avant de commencer, pour ceux qui ne sont pas du Cameroun, pour ceux qui ne connaissent pas Douala, pour ceux qui n'y sont jamais allés, moi, c'est la ville où j'ai vécu avant de venir ici. Donc, c'est là où j'avais mes activités et tout. parce que vous avez dit que c'est la capitale économique, c'est la capitale où on cherche l'argent. On n'est pas dans la politique trop trop. Donc, je vous propose une petite balade grâce à Cameroun Fork qui est une très bonne chaîne qui fait des vidéos footage. Une petite balade autour de Douala. Hé, hé, hé. Non, non. Attends, attends. Viens, viens. Viens, viens. Ouais. Attendez, attendez. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Je ne suis pas encore là. Je suis à la slide-ci là, mon ami. Je veux mettre play. Je n'arrive pas à mettre play. Ça veut seulement passer à l'autre slide que comment, non? Ah, ça veut dire que ce n'est pas des choses. On ne fait pas des problèmes comme ça. Direct. Je t'ai testé. Ah, ouais, colo. Bon. Les amis, c'est-à-dire que je veux mettre play, mais la vidéo ne veut pas que je mette play. Non, pas. Pas passer. Bref, allez regarder la vidéo sur YouTube. Je voulais vous montrer Douala Buy Airplay. Mais je ne sais pas pourquoi. voilà. Allons-y. Donc là, il y a le pot sur le voris. point très important. Douala ressemble un peu à Cotonou avec les ponts. Bon, on a moins de ponts que Cotonou. Il ne faut pas que j'entre dans ça. Bref. Hé, mon frère, je n'ai pas dit que j'entre. On a le pont sur le voris. c'est vraiment c'est vraiment une ville vue du ciel, c'est beau. vue du ciel, c'est beau. vue du ciel, c'est beau. Il y a évidemment des entreprises humain-cam, c'est humain-cam et tout. c'est toujours beau. vue du ciel, il y a des beaux quartiers, la verdure. Vous voyez, ces doigts-là, la ville est nyanga. tu me parles de quoi? Il y a l'eau, la bordure, la verdure. Oh là là. C'est payé, mon. C'est payé, mon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bref. Donc, ça, c'est pour ceux qui ne sont jamais allés. Ça vaut quand même le détour. Bref. Donc, je vous disais en intro que c'est très important d'avoir certains détails. quand vous voulez étudier l'histoire des peuples d'Afrique parce que les noms qu'ils ont aujourd'hui, ça dépend. Ce n'est pas... Ben, on dit que c'est trop serré. On ne dit pas tout à la télé. Les noms qu'ils ont aujourd'hui, ce n'est pas toujours les noms qu'ils avaient à l'époque. Donc, il faut être conscient de ça que si on peut s'appeler d'aller aujourd'hui et quand vous remontez, vous allez plutôt chercher plutôt l'ascendance commune. Ne cherchez pas forcément les Douala en Égypte. Mais effectivement, d'après les traditions orales, les histoires, les contes, les légendes de Douala et des peuples savants en général, ils viendraient d'Égypte ou d'Éthiopie. J'ai mis cette carte-ci parce qu'elle est très intéressante. C'est une ancienne carte de l'Afrique et ça aussi, c'est quelque chose dont on n'est pas conscient. En fait, il y a beaucoup de choses que les gens qui veulent étudier l'histoire ou rentrant en arrière, c'est que les cartes d'aujourd'hui, les frontières d'aujourd'hui entre les pays en Afrique sont très récentes. Et bizarrement, il y a beaucoup de pays en Afrique qui nous embrouillent un peu à cause des noms qu'ils ont pris. C'est l'exemple par exemple de l'Éthiopie. Ok? Diodore de Sicile dans les années... Dans les années 0, Diodore de Sicile est un historien grec comme un des seuls historiens qui a parlé vraiment de l'Égypte jusqu'à dire que c'était des Noirs. En fait, il était les gens au visage brûlé. Diodore de Sicile dit que quand il est arrivé à Kémeth, on lui a dit que les Égyptiens disent que leur pays a été fondé par une colonie des Éthiopiens. Ok? Et dans cette carte de l'Afrique, une ancienne carte, vous voyez bien que quand on parle de l'Éthiopie, en réalité, on parle de l'air Bantu. Ce n'est pas... Parce qu'on va dire des Éthiopiens quelqu'un en 2022, lui, il va voir l'Éthiopie actuelle. Alors qu'en réalité, même l'Éthiopie actuelle qui a pris le nom Éthiopie, ne s'appelle un peu Éthiopie, c'était le royaume d'Abyssinie. Donc, c'était vraiment l'Abyssinie, c'était un royaume à l'époque. L'Éthiopie, si vous voyez bien sur la carte, vous allez vous rendre compte que c'est carrément la zone du Congo et... Oui, c'est quand même la zone d'Afrique centrale. Là, il y a une époque où ça, ça s'appelait l'Éthiopie. Ici, sur la carte, je ne sais pas si vous voyez, ça correspondait au Soudan, cette zone-ci. Pourtant, aujourd'hui, le Soudan, c'est juste un pays quelque part là. Mais, tout ça, c'était le Soudan et ici, vous avez... Voilà, vous avez dans l'Abyssinie, vous avez l'Éthiopie et ici, vous avez la Nubie. Donc, parfois, quand vous allez en arrière, souvenez-vous que quand on va vous dire l'Éthiopie, ça arrive même jusqu'au sud. Donc, tout ce peuple comprend aussi pourquoi Dubon Barimbok dit qu'on ne devrait pas s'appeler d'Égyptien mais il parle toujours des Éthiopiens que nous sommes tous des Éthiopiens. Donc, voilà un peu. OK? Donc, il y a eu des migrations d'Éthiopiens, il y a eu des migrations de Nubiens, il y a eu des migrations des Soudanais mais souvenez-vous toujours que n'étudiez pas les temps anciens avec les références d'aujourd'hui. Donc, d'après les traditions orales des Savoies ou des Douala, OK? Ils seraient venus d'abord d'Égypte premièrement d'Égypte. Ils seraient arrivés au Congo. Ils ont fait beaucoup de temps au Congo et c'est à une époque relativement récente qu'il y a eu un détachement qui a remonté le bord de l'océan Atlantique et qui serait arrivé au Cameroun. Et quand on dit ça, il y a des gens qui ne comprennent pas que vous ne venez pas d'Égypte machin. Je voudrais vous montrer quelque chose parce que en fait, je ne sais pas, les gens ignorent peut-être mais qui est factuel? OK? Et pour ceux qui ne savent pas pourquoi je fais ça, je vous ai dit que moi, je suis un juriste à la base. Même si aujourd'hui, je ne pratique pas le droit, j'ai quand même la façon de réfléchir. Donc, on va step by step. On établit les éléments. Donc, vous savez, il y a la technologie aujourd'hui et là, je vous propose de suivre le Nil. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ce fleuve est aussi important dans l'histoire de l'Afrique. Je ne sais pas si vous saviez que le Nil prend sa source pas en Égypte. Le Nil ne prend pas sa source dans la Méditerranée. Le Nil prend sa source au Rwanda. Au Rwanda actuel. J'aurais pu dire en Éthiopie selon la carte. J'aurais même pu dire au Congo. Le Nil prend sa source en Bas. C'est pour ça que dans les cartes ou dans les représentations, les anciens Africains représentaient leur territoire en l'envers. Parce que l'eau va se jeter à la mer. Donc, elle ne peut pas quitter comment vous dire ça. Elle ne peut pas quitter du Sud vers le Nord. Elle est quand même logique. OK? Donc, le Nil prend sa source au Congo. C'est pour ça qu'il y a un continent comme ça. Hein? En l'envers. Nord-Sud. Tu vois un peu. Elle a la perspective. Tu vois, non? Et pour ça, mon beau t-shirt là, je ferai avec sous-mesure. Ça me donne même les muscles. C'est pour ça qu'ils représentaient leur continent comme ça. Parce que dans leur perspective, justement, ils suivaient la logique de l'eau. OK? Mais revenons. Parce que les gens ignorent des trucs basiques. Et ils viennent nous mettre des commentaires de n'importe quoi. Donc, voici le Nil. Nous sommes au Caire moderne. OK? Ça ne s'appelait pas le Caire avant l'invasion arabe. Je dis ça, personne ne sait jamais. Voici le Nil. Suez. Il y a un canal là qui a permis de connecter ces deux parties parce que les Européens cherchent en raccourci. Bref, c'est pas le sujet. Gros feu de Suez. Voilà. J'espère que je suis sur Google Maps dont personne ne va dire que j'ai trafiqué quelque chose. Je suis même loin. On a la mer rouge. Voilà. Venons ici. Ah! 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 je me dérangeais maintenant. Bon. Là, c'est les d'aléas du direct mais vous l'avez supporté. Ça, en même temps, direct, ça montre que je... 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 je n'ai rien fait. c'est les on va suivre en fait le cours du Nil pour que vous compreniez pourquoi c'est logique que beaucoup de peuples africains ont remonté le cours. En fait, on n'a même pas besoin de prouver ça vu que même les Nessout, même les pharaons, ce qui signifie celui qui vient du Sud, qui venait de plus bas, même les Nessout, euh... on fait ce parcours-là pour retourner dans le Congo. Bon. le Nil traverse carrément la moitié de l'Afrique. Ha! On descend le Nil. On fait Nil ici. Fait que vous voyez bien. On est sur le Nil. Le Nil, le Nil, le Nil. On descend le Nil. Le Nil, le Nil, le Nil. On fait toujours le Nil, hein? C'est toujours lui. Naï, Naï, Naï. Donc, il n'y a pas que le Nil en Égypte, hein? On descend le Nil, le Nil. Je ne sais pas pourquoi vous me montrez les mosquées. Je ne veux pas les mosquées. Ha! Ha! Il y a les mosquées au bord du Nil, hein? Mosquées, mosquées. Pourquoi? Je ne sais pas ça. On suit le Nil. On suit le Nil. Le Nil. Attendez un peu quand même. On va rentrer, là. C'est trop zoomé. Bref, le Nil, le Nil, le Nil. On est maintenant à Khartoum. Le Nil, ici, en Éthiopie actuelle, il se divise en deux. On a le Nil blanc et le Nil bleu. Je ne sais pas pourquoi les références. Toujours est-il que il se divise en deux. Mais si on continue de suivre celui-ci, on traverse le Soudan, bla, bla, bla. Bon, ça commence un peu à me fatigue. Voilà. Voici, en fait, où le Nil prend sa souci dans la région des grands lacs, en fait. C'est pour ça qu'on parle du Rwanda. OK? Donc, c'est possible qu'un peu ait suivi toutes ces traces-là pour arriver dans le Congo. Et d'après dans les histoires des Douala, il serait venu de Congo Mataji. Et j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que Congo Mataji existe encore. OK? Je ne sais pas si c'est la même ville, mais Congo Mataji existe encore aujourd'hui. Bref, donc, je vais vous montrer juste que c'est logique. après, si vous voulez discuter, discuter, ça, c'est pas le sujet. Restons focus. Je ne dois pas mettre l'an pas fait. Je vous donne des pistes pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, en fait. Il faut que vous pouvez aussi aller fouiller vous-même. C'est pas comme si... C'est pas comme si vous êtes comme Roselyne. Roselyne m'a fait un gros méga don. Déjà, il tient même à te dire merci beaucoup, Roselyne. Très apprécié. Il était surpris. Très apprécié. Bref, je cherche ma présentation. Je l'ai perdu. Ouais. Ouais, ma présentation. Oui, j'ai fermé ma présentation. C'est-à-dire que je présente un truc qui n'est plus affiché à l'écran. Ah, yeah, voilà, on va y aller. Ah, merci, bah oui, le t-shirt est là, le t-shirt est, le t-shirt est dispo dans la boutique. Bon, la boutique, quand vous êtes en Amérique, c'est un peu plus facile. Si vous êtes en Europe, on va trouver un autre moyen parce que les frais de shipping scènes beaucoup. mais oui, le t-shirt est dispo sur la boutique et moi, j'achète d'abord, j'achète tout ce que j'ai créé pour essayer. Si ça ne me plaît pas, je ne présente pas ce genre, mais je l'ai depuis un peu, plus d'un an, on sait, toujours là. Là, excusez-moi, petit problème technique. Technique. Tu pourras une technique ici. OK. Donc, j'établissais vraiment ces deux bases-là pour que en fait, les gens ne soient pas confus. Donc, je ne sais même pas si vous voyez clair, mais j'aimerais que c'est petit. Donc, avant d'arriver ici. Donc, ça, c'est une carte des ethnies, en fait, des ethnies du Cameroun. Je vais essayer de la mettre un peu plus gros pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc, ça, c'est une carte des ethnies du Cameroun. Et, il y a des grandes familles, il y a des grands groupes, en fait. Donc, en général, on va parler des Bantous, des semi-Bantous et des Soudanais au Cameroun. et il y a des, il y avait un mensonge colonial qui disait qu'on a 250 ethnies au Cameroun, on est trop nombreux, on ne peut pas s'unir. Mais, en réalité, ce n'est pas vraiment vrai. Il y a beaucoup d'ethnies, il y a peut-être une quinzaine de peuples différents et peut-être même une dizaine, je dirais. mais, la plupart des autres ont la même ascendance. C'est juste que je ne sais pas qui a fait le déconne des ethnies sur quels critères on a commencé à appeler tout petit détachement d'un groupe des ethnies. Et, moi, je ne comprends pas ça. C'est comme si un an, si vous avez, on peut pas parler, par exemple, des Baminiqués, c'est comme si vous avez un ancien commun connu, un roi qui avait ses fils qui se sont séparés. Oui, les cultures ont pris des habitudes spécifiques à, je ne sais pas où elles étaient et tout. Mais, pour moi, en tout cas, ce n'est pas ça qui fait qu'on peut parler de plusieurs ethnies comme ça, en fait. Moi, je pense que c'était plus utilisé de façon, plus pour diviser, en fait, parce que, en réalité, c'est comme si ma famille, aujourd'hui, chacun va de son côté, fonde d'autres familles et après, on vient nous dire que chaque sous-famille est une ethnie c'est un peu paradoxal pour moi. Donc, c'est ça. Mais, on va écouter l'origine, on va écouter les anciens. Je n'ai pas voulu raconter n'importe quoi dans cette vidéo. à l'époque de Louis XIV à la campagne l'hygiène et des... Toi, ça va, on a déjà arrivé ton cas. Je vous propose aïe aïe aïe, il y a encore le commentaire de l'autre. Je vous propose d'écouter les patriarches pour qu'ils nous disent d'où viennent dans les doigts après qu'on ait établi ces quelques faits là. Un instant, je dois masquer ça, masquer ça, ce n'est plus le sujet. Browse. Donc, soyez attentifs et... on y va maintenant. Nous sommes à Bonaberry, l'un des villages historiques de la ville de Douala. Ebongo Anatole, ici à l'image, est l'un des rares patriarches historiques encore vivants avant de disparaître ses ancêtres avaient pris le soin de lui léguer la sagesse de l'histoire de son peuple. Nous l'avons trouvé ce jour-là dans son bureau, plongé dans l'écriture de son prochain livre sur l'histoire de sa ville. À 104 ans, la vue a baissé, mais sa mémoire est restée intacte. la vue de Douala a été primitivement habité par l'Ebassa. Je veux me dire qu'à cette époque-là, les Douala avaient déjà quitté Congo-Mathadi, un des les plus de Mokadu-Kongo. Il y a un port qu'on appelle Matadi. C'est de là qu'ils sont partis d'Ebassa. Il y a ce petit coin qui raconte nos origines. C'est le coin Congo d'où sont partis les Douala. Une bonne partie tout au moins. On n'est pas partis d'un seul village congolais. Vous avez là-bas un masque doté d'une histoire un peu particulière. Il a failli tuer un blanc au Congo. Je n'irai pas dans le détail. À côté, il y a la statue baptisée Nkissingondi. Nkissingondi. C'est une divinité. Là-haut, un autre masque, le masque d'une de nos divinités. Nyon, la déesse Nyon. Nyon, en Douala comme en Bassa, en Mungo, en Nabo, etc. désignait le serpent. C'est le serpent. Mais, en Douala, le Douala a retenu sa définition cheveux. Cette déesse avait des serpents pour cheveux. nous gardons ce coin Congo pour que personne, pour qu'aucun fils, aucune fille de ce terroir ne saouit n'oublie d'où il vient. on dit que c'était pour une histoire de mauvais partage de viande d'éléphant. Ils y étaient facés et les Douala disaient, non, je n'ai rien de rester ici, je m'en vais avec ma famille. C'est comme ça que les Douala sont partis du Congo Matadi pour un peu plus de nord sur la côte du Cameroun. Ils ont entré d'abord du côté de Manoka en Sénégal-Maritime. Et de la Sénégal-Maritime, ils ont passé par une petite passe, un passe qui était là, qui est là, pour entrer entrez dans la salle de Douali. Et de là, ils venaient de Saint-Jean-Tan pêcher de côté en avant de Manoka là où on appelle le Ossoufim Bengam-Chombo. Et ils trouvaient que le port de banane venait au moment de la marée de la marée basse. Ce port de banane venait de gens qui devaient se trouver un peu plus haut là-bas sur le fleuve qu'ils avaient toujours évité. Alors ils se sont regardés un jour à dire non, tant qu'à fait nous remontant le fleuve. De Manoka ils ont remonté le fleuve et ils ont trouvé le bassin. Le bassin était là. Les Douala sont venus comme des pêchers. Ils ont vu une bonne eau et ils ont commencé à pêcher. Là, ils ont commencé à rester l'un après l'autre. Comme ça, la pêche auparavant on restait en groupe et après le départ des uns les autres venaient. Ils sont si on est donc restés au bord de ce Vouris là. C'est ce Vouris. Les Douala venaient de Congo Ils sont des Congolais Si vous entendez même les langues se rassemblent ils parlaient comme des Congolais Alors on les a accueillis comme ils sont venus on parlait avec les mains parce que l'un ou l'autre ne connaissait pas la langue Alors ils parlaient avec les mains Même les uns prenaient le bassin prenait les poissons et aussi prenait la nourriture Alors on fait l'échange avec les mains C'est alors qu'ils sont restés là pour pêcher Les bassins les bacocos ensuite les Douala voici donc les premiers habitants ceux que l'histoire a Nous sommes à Bonaberry l'un des villages historiques Back to business Donc ce qui est bien aujourd'hui c'est que la plupart la plupart des choses qu'on peut chercher on les trouve sur YouTube donc comme moi je m'intéresse justement on va trouver un documentaire comme ça qui parle en fait de l'histoire des peuples pas seulement des Douala mais des peuples qui occupent aujourd'hui Douala des origines et puis je l'ai même partagé sur mon compte Facebook qui est suivi par beaucoup de Camerounais que j'étais au Cameroun donc c'est la base et beaucoup de gens étaient surpris de découvrir ça et j'étais jamais c'est un jeu documentaire bon ça dépend ça dépend de ce que les gens regardent mais en réalité c'est 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 un peu c'est un peu dessus que l'histoire en fait que les historiens s'accordent aujourd'hui c'est que les Douala venaient de Congo Mataji ainsi de suite et puis ils ont remonté le fleuve ils ont remonté le fleuve parce que c'est une tribu de pêcheurs mais donc le problème c'est que l'ancêtre apparemment des Douala si on veut dire lui il était à Congo avec ses frères mais ils ont eu des problèmes parce qu'il y a eu le mauvais partage des morceaux de l'éléphant bon vous savez la tradition orale c'est comme ça qu'on transmettait nos histoires maintenant des fois il y a des choses qui peuvent sembler invraisemblables mais ce n'était pas 2020 ce n'était pas des gens colonisés c'était juste des gens qui vivaient et donc lui apparemment pour éviter les problèmes à juste prix sa famille dans le bateau ils ont remonté le fleuve et ils sont arrivés dans l'estuaire du fleuve Vouris mais le Vouris ne s'appelait attend il faut d'abord connaître l'origine du non-Vouris pour savoir si c'est un autre doigt là ou si c'est comme ça que les Bassas l'avaient déjà appelé mais c'est ça l'histoire et donc quand ils sont arrivés ils ont trouvé le peuple Bassas qui lui était déjà installé dans cette zone là maintenant il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé et vous avez bien vu qu'ils avaient de bonnes relations vu qu'ils échangeaient c'était des pêcheurs les autres les amenaient la nourriture de l'arrière-pays donc ils avaient des échanges même s'ils ne parlaient pas la même langue ils pouvaient quand même avec les mains savoir qu'ok je te donne deux et tu me donnes trois bref c'était ça qui se passait et il y a donc eu un événement qui a fait finalement que les doigts là se sont se sont installés sur la côte et si vous avez suivi le live précédent vous risquez de rire un peu vous risquez de rire un peu mais ce n'est pas moi qui dit l'histoire ok ce n'est pas moi c'est aussi ce que j'ai suivi j'ai vu que beaucoup de gens c'est la version qui se relaie bref on va juste écouter the ancients ok on va écouter les anciens moi ça m'a quand même un peu fait rire mais c'est l'histoire telle que racontée let's go à un moment donné trois clans qui commencent à cohabiter je crois que les palabres commencent à venir au départ les doigts là étaient restés un peu entre eux c'est à dire il n'y a pas eu d'intégration si vous voulez vous avez trouvé les gens vous intégrer dans leur vie dans leur façon de faire les camps étaient restés séparés ce qui fait que tout cela a créé que le moindre étincelle comme ça ça prenait le feu l'arrière pays des doigts là c'est là que habitait les bakoko et les bassas parce que les doigts là étaient devant et les doigts là l'arrière pays ils appelaient ça c'était leur dikundo et leur plantation leur moala à force évidemment de de faire caca comme on dit vulgairement avec l'odeur des excréments ça sentait tellement mauvais par la suite que les bassas ne pouvaient plus respirer ils chiaient là ils chient là ils boivent là là où on se lave encore ça il restait avec des pareilles gens nous ne pouvons pas vous ne pouvez pas rester là où nous vivons nous lavons nous commençons à rester avec les gens ils commencent à se retirer le bassas a commencé à se retirer laisser les gens là au bord de l'eau parce que le bassas a commencé à se retirer et venir rester avec panda comme vous entendez laisser le bourri un peu loin parce que avec panda ils ont trouvé des courbes qui se jetaient à la mer certaines personnes vous disent surtout faire rigoler les gens ils disent que les doigts quand les doigts sont arrivés ils faisaient caca dans le fleuve les doigts les bassas on dit ces gens qui font caca dans le fleuve c'est pas des gens à rester avec eux mais je suis pour le même il y avait là une question qui soit c'est à savoir que depuis que ces gens sont venus au Congo vous ne savez pas vous il y a vos formes mais vous aussi ils doivent chercher la cour ils doivent les au cœur c'est de ça que nous les bassins nous en résistons la séparation interviendra donc à l'issue de tous ces conflits cependant les Bacoko peuples de l'eau n'iront pas si loin voilà donc vous avez suivi la raison pour laquelle le peu bassin aurait il dit aurait parce que bon c'est quand même on est pas si bref donc c'est parce que les doigts étaient dans des pêcheurs et donc l'eau était une toilette naturelle et puis apparemment donc les odeurs gênaient les bassins qui étaient net 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 et ils ne pouvaient plus rester au bord de l'eau ils ont donné la côte laissé en fait les doigts sur la côte pour se retirer un peu plus vers l'arrière pays et ça fait que ça a changé la dynamique en fait de l'histoire parce que quand les allemands ou les premiers commerçants européens sont arrivés c'est principalement sur la côte qui s'est installé en fait donc avant le traité germano douala la plupart des interactions qui se passaient se passaient entre des commerçants sur la côte et les 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 autochtones en fait ils n'allaient pas ils n'avaient pas forcément de visée ils n'avaient pas le droit de s'installer déjà sur les terres ils venaient juste faire le commerce échanger les vivres et tout et donc ça fait que à cause de cette séparation c'est donc les doigts là en fait qui ont eu le premier contact avec ces européens là si on suit la logique de l'histoire qu'on nous raconte et c'est pour ça que dans la dynamique si on va dire de pouvoir ou des peuples ils ont pris une importance que les bassins n'avaient pas anticipé dans la suite du documentaire tu as dans des chefs bassins qui disent que non on pouvait pas savoir ce qui allait se passer c'est que peut-être on allait rester sur la côte mais évidemment personne n'aurait pu anticiper ça et l'autre truc important qu'il y a un des chefs qui dit c'est que qu'ils ont vu ces étrangers là c'était pour les doigts là c'était vraiment devenu comme le standard ou le modèle de réussite c'est à dire qu'ils voulaient émuler ce style de vie et il y avait ce truc au Cameroun où on dit on dit que les doigts là sont on dit non ils sont en France que l'Europe les appartient parce que d'après ce chef là même à cette époque là aller à l'étranger vivre là-bas et revenir c'était le summum de la réussite bon pas à l'époque des premiers contacts avec les Allemands mais plus tard peut-être avec l'évolution des mentalités et donc quand ici le traité germano doit là le traité qui attribue certaines terres aux Allemands dans la tête des Allemands ils prenaient possession de la rivière des Crevets donc dans la tête la tête des Allemands ce traité là c'était une façon pour eux de prendre de devenir les colons en fait du Cameroun tout entier pourtant il n'y avait pas que le peuple doit là au Cameroun déjà même les doigts ont rencontré les bassins il y avait je ne sais pas un peuple bétille au nord au sud à l'est à l'ouest il y a les bâmes l'équipe donc c'était des gens qui n'étaient pas forcément concernés par ce traité là mais à partir de ce traité il y a eu d'autres d'autres alliances avec d'autres peuples notamment avec parce que les Allemands on n'en parle pas beaucoup parce qu'ils ont perdu la guerre et tout mais la colonisation allemande au Cameroun c'était brutal vous connaissez les Allemands c'était chaud ça ne blagait pas donc c'était soit soit vous êtes avec nous soit finalement vous êtes contre nous quoi donc c'était quelque chose de délicat ok mais c'est parce qu'ils étaient donc sur la côte de la don qu'on leur a donné qu'on leur a abandonné à cause de je ne sais pas quoi que finalement ils sont devenus l'un des peuples les plus importants et aussi la langue douala est devenue la langue de partage de la plupart des peuples savoir même s'ils ont des identités distinctes c'est quand même la langue douala qui est un peu la langue de fonctionnement justement parce que si c'est eux qui ont les premiers contacts c'est leur langue qu'on va choisir un peu comme ça s'est passé avec quand les Allemands sont arrivés à Yaoundé ils ont trouvé le peuple Iwondo qui parlait l'Iwondo et c'est devenu la langue qu'ils ont voulu utiliser pour tout le monde par contre quand les presbytériens l'église presbytérienne arrive au sud et qu'elles croisaient les bouleaux vu que le sud était vraiment leur base c'était vraiment là où ils avaient leurs fidèles un peu même jusqu'aujourd'hui ça fait que eux ils traduisaient la bible en boule ils ont fait le boule donc c'était souvent mine de rien les colons qui faisaient qu'une langue devenait la langue de communication de tout le monde on croit que c'est Alfred Saker Alfred Saker était missionnaire au Cameroun c'est lui qui a traduit la première bible en langue d'Ouala et le fait donc de traduire la bible donc le livre par lequel Dieu parle au monde dans une langue faisait que les autres peuples qui avaient leur langue les bassards les bacocos et ainsi de suite finalement même s'ils gardent une langue est un peu obligé pour s'intégrer d'adopter aussi finalement la langue d'Ouala donc c'est un peu ça pour histoire et donc le nom d'Ouala en fait serait le nom viendrait de cette expression si et je vais vous recommander bon le livre n'est pas encore son outil mais moi j'aime vraiment survoler ok il y a un livre de mon 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 partenaire à Sikolo qui va vraiment en détail juste dans en fait c'est un livre pour apprendre la langue et la culture d'Ouala qu'il est en train d'écrire il y a vraiment toute une intro sur les origines possibles du peuple savoir on dit même qu'il y a des connexions des liens entre les savoirs les bassas les bétis qu'ils auraient le même ancêtre parfois quand on voit les similitudes dans la langue on se dit mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont pareils bref on cherche encore peut-être un jour on va trouver mais en fait donc Douala signifierait Douala Iwale Ambedi Mbedi est celui en général qu'on considère comme l'ancêtre commun des peuples savants Mbedi c'est une belle ça c'est c'est une belle donc Douala Iwale Ambedi Douala Douala Ambedi c'est-à-dire l'ambouchure d'Iwale fils d'Ambedi encore fois on retrouve cette habitude de nommer un endroit en fait c'est même une habitude logique en fonction soit des gens qui sont là ou soit de quelque chose qui s'est passé ça c'est vraiment un truc qu'on retrouve beaucoup en Afrique donc c'est après les mauvaises prononciations toujours des colons qui ont changé comme dans l'exemple du peuple Baminiki c'est les mauvaises prononciations des colons d'habitude qui qui vont changer les noms parce de l'ayouala mbedi sont un c'est tous les allemands gardent je veux dire leur langue d'abord c'est chaud donc d'où l'ayouala mbedi d'où l'ayouala mbedi ils sont un doigt là ok encore il y a des gens qui ne connaissent pas l'origine du nom mais c'est donc mbedi l'ambouchure de mbedi de l'ayouala fils d'un mbedi donc c'est l'ayouala maintenant dans le livre qu'il prépare il y a vraiment vraiment les détails sur c'est vraiment quelqu'un qui sait faire les recherches donc ce serait le même ancêtre qui s'appellerait mbedi et il y aurait un ancêtre qui s'appelle mbedi à bongo mbongo 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 il est le fils de mbongo mbongo le fils de mbongo avait un peu survolé et les savoirs serait dans détachement d'une des invasions en bout parti du nord de l'afrique au 12e siècle et c'est pour ça que vous disiez au début que les noms que les peuples ont aujourd'hui par exemple on va dire le peuple douala mais c'est récent parce que lui en fait est parti du congo à une certaine période donc avant ça le peuple douala n'existait pas donc quand vous voulez remonter l'origine du peuple ne cherchez pas en fait cherchez l'ascendance commune ne tapez pas quel était le peuple douala en égypte non parce c'est récent c'est à partir de la séparation que le peuple il y a beaucoup de peuples en afrique qui sont nés comme ça là on dit que c'est un problème de partage de la peau d'éléphant des morceaux d'éléphant et tout mais il y a beaucoup de peuples qui sont nés de cette façon là il faut être conscient de ça c'est important et donc ils auraient quitté le 17e siècle en fait le peuple d'où vient Nbongo l'ancêtre viendrait d'un peuple qui s'appelle les Bangili là on est à Congo donc les Bangili quittent le Congo parce que pour chasser par le Makoko pour s'installer dans le Bangili ils forment d'un peuple avec des autres peuples trouvés sur place notamment les Bangala et les Bangala au Congo c'est ceux qui parlent le Ngala d'où le Lingala dans la langue d'un gala le Lingala et effectivement et c'est juste que China n'est pas là China c'est quelqu'un qui était en fait c'est quelqu'un qui a suivi les cours de Psycho le cours de Douala elle vous l'apprend le Lingala mais lui elle dit apprends le Douala parce que tu pourras comprendre le Lingala le Douala et le Lingala se ressemblent énormément énormément quand vous connaissez les deux langues ok et quand on commence donc à remonter vers les ascendances et pas juste à dire que non on va se rendre compte que oui ils ont donc trouvé sur place les Bangalas et quand les peuples se croisaient il y avait des fusions c'est longtemps je veux dire il y a du temps quoi donc il y a des théories mais on sait on est certain quand même on a la certitude que ce peuple venait de Congo le vieux de 104 ans c'est quand même beaucoup 104 ans là quand même encore la mémoire qu'on lui a transmise parle de Congo Mataji et si vous tapez sur une carte Congo Mataji vous voyez bien qu'il y a un cours d'eau qui traverse en fait et effectivement qu'on peut considérer à partir de ce cours d'eau on peut facilement atteindre l'Atlantique et arriver au Cameroun donc il y a quand même des choses qui font que ça semble logique donc selon une autre théorie du docteur Velo les doigts là sont un détachement des populations qui constituent le peuple congolais qu'on appelle les Bakotas ok et par exemple il dit qu'en écoutant la langue Benga en Guinée qui justement se réclame des Bakotas et des Batanga on retrouve beaucoup de mots à consonance douala fang et ainsi de suite donc il y a soit ils viennent des Bangas soit ils viennent des Bakotas il y a des théories comme ça ce qui est sûr c'est qu'ils viennent débat quelque chose ok mais il y a beaucoup de similitudes dans la langue voilà en fait les origines de Congo ne font pas vraiment de doute quand tu fouilles un peu la langue donc ainsi de suite mais là il y a des gens qui ont poussé c'est un peu plus loin qui ont dit que Bongo il a eu trois femmes donc Bongo l'ancêtre de Béji ok vous êtes toujours là non hein voilà Bongo aurait eu trois femmes il a fondé les Bonbongo la première femme N'gale a mis au monde Béji Moudibé l'ancêtre des Éwodi c'est un autre peu à part entière chez les Sawa et Bassi l'ancêtre de Bassa sa deuxième femme a engendré Mali l'ancêtre de Jibali Ngassi fondateur de Nunga et Wondé l'ancêtre des Éwodo et ça bon je ne sais pas trop peut-être peut-être ça commence tu vois quand tu fais les recherches en fait quand tu étudies souvent tu fais les connexions mais il y a parfois tu étudies et ça te fait plutôt les déconnexions donc et Wondé on ne sait pas on ne sait pas peut-être peut-être est-ce que c'est finalement Nunga lancé des Bassins et des Bétis c'est un peu il y a beaucoup de connexions encore à faire mais ce serait ça l'histoire et donc Béji et Mali se sont décachés du clan ils ont donc rejoint le Cameroon ok mais vraiment dans ce lieu là quand ce sera sorti je vais en parler sur ma chaîne parce que non seulement pour apprendre la langue mais la culture c'est même moi c'est vraiment trouvé ça intéressant ok donc voilà un peu voilà un peu petite introduction sinon aujourd'hui dans le peuple d'Ouala on peut parler des bonanjos et vous avez aussi l'histoire du peuple bonanjos les mariages les frères on peut parler de bonanjos de bonanbele bonanbele on peut parler de bonanbele qu'on appelle encore aqua un peu plus aqua ok pourquoi on est appelé même aqua est-ce que ça ne veut pas que l'eau ah non c'est un nom bref je ne vais pas entrer dans les détails sinon je suis en train de spoiler contenu du livre et bonanbele bonanbele et bonanbele deido ancêtre de deido sera un banc comme au nom de idiota intéressant intéressant donc voilà un peu petite introduction j'espère qu'il y a des doigts là qui vont compléter dans les commentaires ne vous déchirez pas sur l'histoire de la côte c'est pas important mais c'était une petite introduction sur l'histoire du peuple doit en fait ou du peuple savon en général quand son livre sera prêt je vais en parler il y a toute une introduction sur l'histoire on te parle de comment telle famille a épousé telle famille je suis impressionné par le niveau des recherches qui a été fait mais voilà vous savez déjà un peu plus sur les origines de ce peuple si vous ne savez pas donc vous voyez qu'au Cameroun on a un peuple on a une ville où c'est écrite l'histoire du Cameroun mais c'était quand même un peuple en provenance du Congo Mataji donc quand je dis toujours oui on a des frontières aujourd'hui mais en réalité il y a beaucoup plus de choses qui nous connectent donc des fois vous allez faire les batailles inter pays les batailles inter ceci alors que ce sont vos frères ancestraux que vous êtes en train de de combattre je ne sais pas quoi et c'est vraiment important c'est vraiment important même pour moi c'est important de savoir d'où vient le nom de cette ville c'est un peu moins glamour c'est un peu moins glamour c'est un peu moins glamour mais là tu sais que c'était l'embouchure des batailles 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 tu vois et finalement afin que c'est facile de comprendre certaines choses c'est facile d'établir certaines connexions entre les peuples notamment au Cameroun d'ailleurs c'est peut-être plus facile parce qu'il y a peut-être trois peuples les gens se comprennent mais souvent dans le Cameroun c'est un peu plus compliqué que ça donc voilà ce que je voulais partager avec vous et oui donc merci encore à Roselyne pour ton don merci beaucoup très 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 apprécié et voilà on se revoit bientôt les amis on se revoit bientôt de temps en temps je vais faire des vidéos comme l'autre parce que j'aime bien faire j'aime bien rire faire rire donc on va passer à notre temps on va pas parler de l'histoire tout le temps on vit aussi dans le présent en langue et diagamano le serpent s'appelle le signor oui même chez le bétignon c'est le serpent non c'est déesse là ça s'appelait on a dit quoi la femme c'est pas un peu comme celle qu'on a appelé Ayur Mejusa avec les faits sur la tête ou qu'on a appelé Mamiwata c'est vrai que c'est une divinité d'Edoala l'Edoala c'est le peuple de l'eau en fait c'est un peu plus vraiment de l'eau d'une cérémonie traditionnelle à un moment donné trois clans qui commencent à cohabiter je crois que les palables commencent à venir au début mais je veux bon en tout cas je vais en parler je vais clore c'est quand même intéressant c'est la culture mais ce que je fais les amis c'est vraiment je veux juste susciter l'intérêt je ne peux pas parler d'un peu plus en une vidéo c'est vraiment des faits des faits des faits est un élément fondamental dans le processus de fégondité mais elle est aussi un élément qui rassemble les peuples un peuple qui vit au quotidien dans l'eau avec l'eau sur l'eau qui voyage par l'eau qui travaille sur l'eau son travail principal étant la pêche et tout ce qui est lié au voyage c'est à dire le commerce il ne peut être question ici que d'une bénédiction fortifiante traditionnellement chez les peuples aquatiques tels que ceux du littoral l'eau est considérée comme un véritable patrimoine culturel le mot sawa lui-même veut dire du bord de l'eau l'eau c'est la propreté l'eau c'est la pureté l'eau c'est la sainteté ces trois concepts s'expriment en voilà par un seul mot mon sangui le sangui veut dire propreté sainteté pureté l'estuaire est alimenté par le vouree le mongo et la dibamba qui fournit son eau les peuples du même nom ainsi que ceux d'une cam il est impossible de dissocier le peuple sawa de son émini naturel l'eau l'eau la mer la mer ou l'océan on l'appelle en douala di bakalaloba c'est-à-dire l'alderigo du ciel en effet quand vous êtes en plein océan et que vous n'avez rien autour de vous vous ne savez pas où est l'eau si elle est en bas ou en haut il y a juste au loin une petite ligne horizontale qui sert de frontière entre les deux on l'appelle l'horizon c'est l'horizon qui sépare les eaux d'en haut c'est-à-dire celle du firmament la pluie la grêle la neige etc de celle d'en bas c'est cette dualité de l'eau qui en contient le secret autrefois il était difficile de voir un parent commencer sa journée sans aller se ressourcer dans les eaux pour demander la protection des ancêtres tout cela nous met en position de spiritualité qui explique des rites tels que la bénédiction du fleuve la bénédiction des êtres dans le fleuve au moment où on procède à un rituel dans ou sur les eaux d'en bas les eaux d'en haut viennent se manifester par une légère pluie en guise de bénédiction et l'eau est toujours au coeur du rite vous les voyez tantôt avec cet aspersoir en chasse-mouche qu'il trempe dans l'eau et asperge ce qu'il y a à asperger on asperge de quoi d'énergie bénissante l'on raconte qu'il y aurait des entités protectrices dans ces profondeurs du nom de Miengu en langue française on parle de sirène nous avons ceci de particulier que tout ce qu'il y a dans les eaux d'en bas existe également dans celle d'en haut aux poissons correspondent les oiseaux et même les êtres spirituels que sont au-delà des eaux d'en haut les anges c'est-à-dire les êtres du haut hommes oiseaux correspondent dans les eaux d'en bas par le mot Gengu en droit ce sont nos anges qui sont nantis des mêmes missions investis des mêmes pouvoirs et autres particularités que ceux d'en haut s'ils voient s'ils s'ils ont à dessin qu'à chaque cérémonie les vénicis invoquent ces entités protectrices du peuple aquatique d'un volume long à quand sous bas à sous barbara magia mangon à moi j'aime beaucoup la chanson voilà donc petite excursion auprès du peuple d'or du cameroon j'espère que vous avez apprécié la vidéo continuez de liker commenter bla 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 ainsi de suite mais voilà on est ensemble c'est découvrir apprendre l'histoire d'un peu moi je crois que c'est respecter un peu prendre le minimum de l'histoire d'un peu prendre la culture pourquoi les gens font comme ça et puis parfois ça permet de comprendre en fait de mieux vivre ensemble de mieux s'intégrer qu'on comprend la différence qu'on comprend qu'on peut être dans le même pays mais ne pas avoir forcément la même culture ou la même façon de voir et donc trouver le moyen de mettre tous ensemble c'est ce que je voulais partager avec vous tu sais je vous laisse et on se voit la prochaine la prochaine fois que vous allez à douala vous saurez un peu plus sur ce qui s'est pas dit à beaucoup de choses on pourrait parler les chefs les artistes la beauté de la langue voici ce n'était que moi c'est faire une des langues nationales jusqu'à mon avant voilà franchement ce qu'elle est vraiment belle et j'espère qu'elle veut finir mes cours de douala ouais donc on fait comme ça quand c'est l'histoire il n'y a pas beaucoup de commentaire quand c'était l'histoire de l'autre en fait je commence un peu à voir un peu ce qui c'est vrai que moi j'aime ça parce que c'est fri mais en tout cas on va parler de tout et à peu près et à peu près bon ah merci boris thank you thank you thank you thank you mais de toutes les façons c'est du vide cette vidéo c'est long live éventuellement plus tard je compte vraiment en fait des vidéos où c'est plus monté c'est plus réduit parce que c'est que les gens n'ont plus ça dépend des sujets non plus une certaine attention pour certaines choses mais fait des recherches un fouillé et il ya beaucoup d'anciens à douala qui n'entendent que ça le prince mouman du balu la carrément une fondation en afrique à venir avec une bibliothèque avec des ouvrages même rédigé en allemand sur l'histoire du cameroon l'histoire de douala beaucoup de choses que parce qu'il ya beaucoup de choses que les allemands on sait aujourd'hui parce que les allemands écrivait parce que partout ils arrivaient ils étudiaient le peuple ils étudiaient la langue le boulot mais les premiers éléments en boulot ainsi de suite oh thank you thank you un nouveau un nouveau membre merci sangongando merci beaucoup donc ils étudiaient les peuples ils étudiaient la langue la culture et il documenter en allemand donc on lui maîtrise allemand il ya beaucoup de ressources que vous pouvez trouver localement on le souhaite c'est qu'on est l'un des réseaux ou quand quelqu'un cherche quelque chose il va d'abord chercher sur internet mais vraiment intéressé voir intéressons-nous à l'histoire de nos peuples quel que soit le pays où vous êtes parce que pour moi apprendre l'histoire d'un peu c'est le respecter apprendre la culture c'est respecter ça veut dire que tu en fait tu vas pas te comporter n'importe comment et plus je découvre l'histoire des peuples d'afrique plus je fais tellement de lire plus je fais des connexions et c'est 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 fantastique en fait tu apprends tout petit ah oui je comprends pourquoi tel avait dit tel et c'est comme ça que finalement on va finir par se bâtir une sorte de mémoire commune mémoire commune ok sur ce je vous laisse bienvenue sangongando merci d'avoir rejoint la libota pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne quand même je rappelle que si vous voulez faire un don s'il vous plaît j'aime beaucoup youtube mais utilisez le lien qui est sous ma vidéo parce que youtube est bien mais youtube m coupé donc que ce soit les sponsors que ce soit les dons youtube prélève un bon 30% en taxes parce que quand tu mets une taxe sur tous les dons que tu as ok donc quand vous utilisez le lien ça passe dans paypal vous pouvez écrire un message vous pouvez même souscrire là bas pour l'entreprise c'est sécurisé par les plateformes du jeu donc quand vous voulez soutenir utiliser le lien et puis paye pas des frais mais c'est pas 30% bon je vous laisse ciao bolo et on se revoit on va jouer on se revoit on va jouer on se revoit C'est parti. 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 C'est parti.